... Ce jeu vidéo, mais aussi certaines applications, peuvent-ils être utiles dans le traitement et le diagnostic précoce de la maladie de Parkinson ? Cette petite association de patients dans le nord de la Grèce fait équipe avec les chercheurs pour en avoir le carnet. ... Hermione avait 49 ans quand on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson. Elle fait partie des 35 patients qui se sont portés volontaires pour tester différents jeux vidéo conçus pour fournir de meilleurs traitements contre cette pathologie. Hermione travaille toujours comme professeur d'allemand, mais la maladie a brusquement changé sa vie, explique-t-elle. Maintenant, j'ai besoin de plus de temps pour toutes mes activités quotidiennes. Pour les courses, je sais qu'il me faut plus de temps, donc je ne vais pas au supermarché aux heures où il y a beaucoup de monde. Parce que je suis lente quand je range mes courses dans les sacs et je ne veux pas être stressée. Je mets plus de temps pour me préparer avant d'aller au travail, pour m'habiller et me maquiller, ou pour faire la cuisine. Les chercheurs qui travaillent dans le cadre d'un projet européen ont développé 14 scénarios pour aider les patients à renforcer leurs tensions musculaires, entretenir leur forme et même lutter contre la dépression. Actuellement, au cours de validation clinique, ces Serious Games ont été conçus pour être utilisés au sein d'un établissement de santé ou à la maison, dans tous les cas sous prescription médicale. Nous sommes persuadés que dans le cadre d'une prescription médicale, si les patients jouent à au moins 3 ou 4 de ces jeux pendant une trentaine de minutes tous les jours de la semaine, ils verront une amélioration au niveau des symptômes et l'évolution de la maladie pourra être stabilisée. L'idée, c'est aussi que les neurologues aient la possibilité de surveiller les progrès de leurs patients lors de consultations classiques et en ligne. Cette professeure de neurologie voit dans ces jeux un outil intéressant. Ces exercices sur ordinateur peuvent vraiment être efficaces dans le cadre du traitement parce qu'ils sont très ciblés, ils sont faits sur mesure, ils peuvent être adaptés aux besoins de chaque patient. Les scientifiques du projet veulent aussi améliorer le diagnostic des signes avant-coureurs difficilement détectables de la maladie de Parkinson. Ils ont élaboré une plateforme non-invasive qui intègre les smartphones ou les montres connectées. Nous testons nos outils d'intelligence artificielle sur de nombreux utilisateurs différents, des personnes saines et des patients atteints de Parkinson. Cette application nous aide à collecter des données intéressantes sur une année. Nous pouvons ainsi identifier avec précision les changements qui surviennent chez les volontaires sur la durée, ce qui devrait nous aider à déterminer les caractéristiques qui pourraient permettre d'établir un diagnostic précoce de la maladie. Le système vise à détecter des tremblements mineurs, des mouvements plus lents, une altération de la voix ou encore des expressions faciales habituellement associées aux symptômes de la maladie. Nous sommes très optimistes. Après trois ans de recherche et développement, nous avons atteint un taux d'exactitude de 82 à 85% dans nos prévisions de diagnostic précoce. Aujourd'hui, bien entendu, nous devons élargir notre panel de patients pour collecter encore plus de données et c'est notre objectif pour les prochaines années. Les chercheurs espèrent que leurs outils contribueront à mieux lutter contre cette maladie qui touche au moins 10 millions de personnes dans le monde.